... C'est lundi 2 juillet, au deuxième jour des travaux de la 31e session de l'Union africaine, le président de la République, Driss Debitnois, a aménagé son agenda pour accorder des audiences à diverses personnalités. Il a d'abord reçu son homologue togolais, Fon Niasimbe. Le chef de l'État togolais, dont le pays a connu quelques troubles ces derniers mois, est venu se ressourcer auprès de son aîné, dont la sagesse et le leadership sont avérés. Le président Idriss Debitnois et son homologue togolais ont eu toujours une convergence de vues sur nombre de sujets d'intérêts communs à l'échelle nationale et continentale. Les deux pays étant membres de plusieurs organisations régionales et internationales. Cette audience a permis aux des personnalités d'échanger sur les questions d'intérêts communs et sur le moyen de renforcer et de promouvoir davantage les relations privilégiées entre N'Djamena et Lomé afin de les étendre et les développer davantage. Le président Fon Niasimbe apprécie le rôle que joue le CAD pour la stabilité en Afrique. La seconde audience, le chef de l'État l'a accordé ce 2 juillet au ministre centrafricain des Affaires étrangères. Représentant son pays au 31 unium sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à New York, le chef de la diplomatie centrafricaine a demandé à rencontrer le président de la République pour lui exposer non seulement la situation de plus en plus prééquipante en République centrafricaine, mais aussi solliciter l'appui et l'implication du CAD pour ramener la paix dans cette partie de l'Afrique. Il a profité pour transmettre un message du président Archange Faustin Thiodera à son nom de l'Ordjadien. Dans la soirée du 1er juillet, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, président en exercice de G5 Sahel, a rendu une visite de courtoisie au président de la République. Le chef de l'État malien est venu à la résidence de son frère et ami pour échanger sur nombre de sujets d'intérêt commun, mais aussi sur relatif aux différents points à débattre au mini-sommet de la plateforme en marge des assises de l'Union africaine, c'est 2 juillet 2018. C'est un rutiel, le troisième déjà restauré par le chef d'État des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, à chaque fois en marge de grands sommets où il prenait part. Cette désormais traditionnelle rencontre s'inscrit dans le cadre de consultations régulières entre les dirigeants de la communauté. Venir prendre part aux assises de la 31e session ordinaire de l'Union africaine, ils se sont trouvés dans une salle atténante à la salle de conférence pour s'occuper des affaires internes à l'air sous-région. Une sous-région en proie à moult problèmes d'insécurité, notamment en République centrafricaine et en République démocratique du Congo, où la situation politique et sécuritaire interne est toujours prééquipante. A cela, il faut ajouter la question de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, bien qu'affaiblie, mais ses tentacules ne sont pas entièrement coupées et rôdent dans le bassin du lac Tchad notamment. Des situations qui enlèvent tout sommet aux dirigeants de la zone Afrique centrale qui décident de prendre le taureau par les cornes. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondima, président en exercice de la CEAC, le chef de l'État Tchadien, président en exercice de la CEAC, Idriss Déby Itno, le président d'initiation Gesso du Congo-Brazzaville et Théodoro Obiangé Mambazogo de la Guinée et Katorial étaient tous là pour évoquer la situation. Les autres pays membres de l'organisation sont représentés à un niveau ministériel ou par le président du Parlement à l'image du Cameroun, Oukavai Yegye Jibril, représenté Paul Biya à Neuakchot. Au cours de cette rencontre, un aperçu clair de la situation en République centrafricaine et en République démocratique du Congo a été fait au fond de trouver des solutions de sortie de crise et sauver la paix dans ces pays.